coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ce qui va être un hall mode je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo j'allais vous faire un petit hall mode j'ai acheté des petites affaires il ya peut-être un trois semaines un mois ouais donc je dis je vais je voulais montrer je vous ai joué des affaires que je vous ai montré en ritz sur instagram si vous ne suivez pas je vous invite à le faire c'est là où je suis le plus actif mon pseudo va se trouver juste à la fin de cette vidéo ou alors dans ma barre de info juste en dessous voilà alors on va commencer par les hauts j'ai une paire de chaussures aussi à vous montrer donc j'ai commandé sur ces ânes ce petit haut la glouse j'adore ces formes un peu blues et comme ça avec un décolleté en v finition au niveau des manches avec de la petite dentelle fermé par des petits boutons comme ceux ci doré et noir ça trouve vraiment vraiment sympa c'est pas tout à fait le même modèle que je porte là mais ça j'aime bien tu mets ça avec un blazer tu mets ça avec une veste en jean enfin je trouve que ça va avec tout avec un jean voilà c'est hyper hyper joli ça peut être très habillé comme ça tu peux porter aussi en décontracte avec une paire de basket en jean voilà un blazer ou une veste en jean voilà c'est la pièce j'avais si plutôt dans les vêtements des pièces maintenant plutôt intemporel que mode 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 j'ai peur de m'enlacer avec les couleurs et tout ça j'ai peur de passer à autre chose donc voilà je préfère acheter moins mais acheter vraiment des pièces intemporelles qui vont durer dans le temps voilà donc c'est plus le modèle c'est plus je sais plus du tout comment il s'appelle ce modèle c'est que j'ai pris en 38 ans voici ensuite sur bâche je me suis acheté cette belle veste là en tweed elle est trop belle avec des boutons dorés comme ceux ci vous avez des poches là tout en doré au niveau des manches elle existe en blanc cassé il me semble moi j'ai pris moi je vous la mette je vous la je vais l'essayer je vous la mette ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne porté hop 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 et voilà je vais me lever elle tombe bien elle est chaude donc ça c'est bien quand tu veux pas mettre tout de suite de manteau et tout ça tu peux même mettre un petit col roulé en dessous pour la transition automne hiver je trouve que c'est impeccable donc voilà et j'ai pris en taille 2 voilà en taille 1 ça n'aurait pas aller j'ai voulu prendre taille 2 parce qu'il faut mettre un petit peu le col roulé en dessous voilà très très joli ensuite je suis allé sur mon mois dernier je suis allé dans la boutique range maman je vous parle assez souvent de cette marque parce que j'aime bien leurs pièces pas toutes mais quelques pièces ils ont un e-shop sur instagram si ça vous dit donc vous pouvez aller voir ils ont leur compte instagram et il ya une boutique en ligne voilà mais moi j'aime bien quand même voir les pièces quand même donc j'ai craqué pour cette veste là en automne veste grise avec un bouton doré voilà bon là j'avais replié quand je l'avais essayé trop belle ça c'est pareil avec le pied au noir que je vous ai montré de chez cézanne un jean noir voilà ça peut faire hyper sympa une paire de baskets une paire de boots voilà à faire hyper sympa ça c'est j'ai plus qu'elle taille taille 2 je crois taille 2 voilà très très jolie également elle tombe en dessous des fesses donc ça c'est très très bien voici ensuite j'ai craqué pour un petit blouson je me suis dit tiens j'ai pas ce genre de pièces je vais vous le porter vous allez voir c'est sympa un petit bon burst matelassé comme ceci regardez comment c'est une mignon et des petites fermetures comme ça au niveau des bras deux poches sur le devant je vais d'essayer vous allez voir porter et des chaussis bon ça je me suis dit tu peux pas mettre tout de suite des gros manteaux d'hiver tu mets un petit bon burst comme ça et le tour est joué et voilà regardez trop bien je trouve trop mignon il existait aussi en beige j'ai pris noir je me suis dit noir pas de faute de bout et j'ai peur de m'enlacer ça va pas avec tout et je me suis dit noir allez hop avec une petite chemise blanche un petit un petit t-shirt en dessous même parce qu'il est chaud quand même rien de faire c'est d'essayer j'en ai chaud et je trouvais plutôt sympa aussi je l'ai pris en taille 2 je sais si je vous le dis et voilà transition voilà en ce moment chez nous pourtant j'habite en normandie mais il fait encore chaud donc c'est pas des pièces que je vais mettre encore tout de suite pour le moment mais je me suis dit dès que on va commencer à être dans le froid ça petit blouson avec un petit blouse comme j'ai mis là un petit jean une paire de baskets ou une paire de boots ça va être plutôt sympa vous me direz ce que vous en pensez et moi j'aime beaucoup si ensuite pièce que j'ai pris aussi mon sapo aimé moi j'aime bien c'est une veste kaki comme ceci un peu esprit militaire toujours chez grande je maman avec deux poches plaquées sur le devant deux poches en bas vous avez une étoile noire sur le bras là derrière vous avez une petite inscription et ça c'est pareil très très sympa également on l'a apporté je vous dis fait encore chaud chez nous franchement j'ai travaillé sans manteau tellement j'ai chaud donc voilà j'ai encore des pieds nus et tout ça donc c'est pas encore d'actualité mais dès qu'il va commencer à faire frais donc hier j'aurais pu la mettre parce que c'est vrai qu'hier matin il est pas très chaud je suis partie sans manteau mais enfin sans veste j'aurais pu la mettre donc ça c'est pareil j'ai pris une taille 2 et je sais qu'ils l'ont sorti en noir mais c'est pas tout à fait la même vous avez deux pattes aussi sur l'épaule comme ça avec deux petits boutons pression voilà très sympa aussi également moi j'aime bien ça change un peu de ce que j'ai et pour terminer je me suis acheté une paire de boots sur le site sandro j'avais reçu un mail comme quoi il est des des promos en fait sur pas mal d'articles et puis j'ai regardé comme ça par hasard sur des sur des bottines sur des chaussures parce que sandro c'est hors de prix et je suis tombé sur une paire de boots à la base n'était pas donné et je les ai eu à moins 50% même en faut être franche et honnête et transparente même avec 50% c'est pas donné mais c'est le genre de boots que vous allez avoir pour pas mal d'année qui se met avec tout je vais vous montrer et puis qui reste intemporel c'est la paire de boots noirs basique je vous l'a montré d'ailleurs si vous ne suivez pas aussi j'ai un compte vinted je vous l'ai mis en barre d'infos si ça vous intéresse j'ai encore quelques pièces à vendre donc c'est pour ça j'ai pu acheter quelques articles aussi parce que j'ai vendu aussi pas mal de choses je rentre quelques affaires de mode mais après je fais un trait dans mon dressing et j'en ressors et ça je me mets sur mon compte vinted c'est vrai que des fois je fais pas tout de suite l'annonce sur instagram dès que je fais l'annonce c'est vrai que là c'est vrai j'ai quand même pas mal d'articles qui part donc voilà si vous voulez aller voir mon compte vinted c'est lauréat 5 et ça se trouve en barre d'infos n'hésitez pas à aller faire un petit coup d'oeil ou de vous abonner comme ça vous saurez dès que je mets des petites affaires en donc c'est une paire de bottines donc comme je dis c'est un drôle une petite paire c'est quand même assez mastocque d'ailleurs je vous ai fait un reels avec j'avais mis une tenue basket ou boots et vous avez été nombreux à aimer des boots donc comme vous le voyez vous avez un petit pochon c'est un drôle pour pouvoir mettre le boots à l'intérieur pour pas qu'elle s'abine moi je les laisse dans la boîte j'ai la possibilité de laisser mes chaussures dans les boîtes dans mon placard dans mon entrée donc je les laisse dans les boîtes et voici les petites merveilles donc ce sont des boots à bout carré carré arrondi avec la semelle crantée avec un élastique comme ceci pour les enfiler derrière vous retrouvez le petit logo argenté sandro avec une petite lanière en cuir sur le derrière sur l'arrière et voilà moi j'ai pris mon 38 ma pointure 38 pour mon 38 et elles me vont hyper bien voilà vous avouerez que je les ai mis pour le reels je ne les ai pas encore porté dans la vie de tous les jours parce que je vous dis il fait encore très beau par chez moi donc je suis encore en pinu mais ça c'est genre de bottes que tu peux avoir pendant quelques années voilà moi je sais qu'année dernière l'année prochaine je vais les retrouver elles vont me faire mon hiver j'ai acheté aussi ah j'aurais dû vous les montrer ah dans mon old mode oh je vous les montrerai dans une autre vidéo j'ai acheté aussi là c'est des bottes chez stradivarius qui sont tendance en ce moment ah j'ai oublié de sortir bon bah tant pis et je vous les montrerai dans une vidéo dans un vlog je vous les montrerai dans un vlog voilà donc voilà pour mes petits achats automnales c'est déjà pas mal vous allez me dire après je vais m'acheter deux trois pulls j'ai vu sur Cézanne des petits pulls qui ressortent tous les ans donc comme j'ai encore des pulls de l'année dernière mais Trudy vous savez les pulls colles montant avec les boutons dorés j'ai chez Cézanne et je les adore je les ai en marine je l'ai en beige je l'ai en blanc à rayures dorées j'adore ils sont très chauds ils maintiennent bien la gorge et là je vais je verrai dans les mois à venir je m'acheterai un ou deux pulls supplémentaires pour passer l'hiver et ce sera très bien en manteau j'ai ce qu'il faut j'ai ceux de l'année dernière et de l'an passé donc je vais les remettre voilà je les mets une fois dans l'année chez le pressing il revient c'est comme s'il était neuf donc je vais pas réinvestir dans un manteau voilà tout le monde j'espère que ma petite vidéo all mode vous a plu n'hésitez pas à me dire tout ça sur instagram et puis cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme ça je verrai que ça vous plaît de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour être alerté de toutes mes mises en ligne je vous fais des gros bisous nous on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo bisous bisous ciao ciao bye 1 1 1 Sous-titrage FR ?